Les versos en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de mai 2022. Donc les versos, c'est vrai que d'habitude je fais plusieurs cas de figure. Là, ce mois-ci, je ne vais pas avoir le temps, donc je vais prendre le message qui vient. Bien sûr, ça peut parler à tous les versos, célibataires, célibataires ambigus, triangulaires ou couples. Ça peut aussi vous parler, si ça ne vous parle pas du sentimental, ça peut aussi vous parler du relationnel. Donc ça peut être un ami, une amie, la famille, bon peu importe. Donc ce qu'on va faire les versos. Donc on va commencer par voir plutôt l'énergie au niveau émotionnel pour votre mois de mai. Donc avec le Ho-Chosen Tarot. Ensuite, on prendra une carte complémentaire à cette énergie avec la lunologie. Puis on prendra deux cartes pour voir la dominante de votre mois de mai au niveau sentimental, bien évidemment relationnel avec le Wichi, le normand. Ensuite, on fera un taroscope où on verra les énergies, donc vos énergies à vous, verso, et les énergies de la personne en face de vous. Pour les célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Avec le Tarot de la Magie Verte, recouvert donc du Tarot de l'Intuition. À la fin de la guidance, je vous prendrai donc un petit message. Vous allez poser une question et puis cet oracle va répondre à votre question. Donc les versos, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà disponible et qui est d'ailleurs magnifique. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance de la nouvelle lune en taureau qui est également magnifique. Et puis la guidance de la semaine si vous regardez la vidéo là aux alentours du 3, 4, 5, au moment où je la poste quoi, tout simplement. Voilà les versos, bah écoutez, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien pour le sentimental. Allez, c'est parti les amis, on y va. Alors, sans plus tarder, avec l'énergie plutôt au niveau émotionnel. Comment vous vous sentez dans votre vie amoureuse ou relationnelle ? Alors, on a la carte de la participation et on a la carte de l'introspection. Et comme vous pouvez le remarquer, les versos, on a de 4. Donc 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc ça, c'est super, ça va exactement avec les autres guidances. On avait aussi des coups de chance pour ce mois-ci. Verso, vraiment, c'est un bon mois pour vous, donc profitez vraiment pour faire les bons choix, pour être bien entouré aussi. Alors, là, la carte de la participation, moi, je vous vois comme ça vous ouvrir à l'extérieur. Vous voyez, verso, vous ouvrir à l'extérieur. Alors, peu importe, vous ouvrir au niveau sentimental, vous ouvrir au niveau relationnel, peut-être aller à la rencontre d'eux pour les célibataires qui se sentent seuls, sans le côté négatif. Bien évidemment, je ne le sens pas. Mais pourquoi, en fait, vous allez avoir envie de vous ouvrir à l'extérieur ? Parce que, tout simplement, vous vous sentez à l'abri de toutes vos peurs. Vous voyez, ici, on a des peurs. On a des pensées un petit peu parasitantes. Mais vous, vous êtes complètement en paix, complètement serein. Donc, quand on est dans cette énergie comme ça, dans une énergie de paix, vous voyez, c'est magnifique. On a vraiment envie de s'ouvrir à autrui. Et ça, c'est vous, parce que vous êtes stable, parce que vous vous êtes stabilisé, surtout au niveau des blessures et au niveau émotionnel. Donc, c'est magnifique. Allez, on va voir ce que nous dit la lunologie. En plus, verso. Ah, j'en ai trop. Bon, on avait quand même osé faire le premier pas. Donc, n'hésitez pas, les verso. Si vous voulez vous rapprocher d'une personne, si vous souhaitez vous faire des amis, si vous voulez quelque chose dans votre couple, peu importe, allez-y. Vraiment, les énergies sont favorables pour vous. Ce mois de mai, c'est un bon mois. Allez, bon, allez. Donc, on va prendre ces deux-là. Alors, on a, il est temps d'abandonner la négativité. Et effectivement, vous voyez, la négativité, elle est là. Vous voyez, elle est là, la négativité. Et vous, vous êtes là, vous êtes complètement en paix avec ça. Donc, continuez en cette énergie. Et vos rêves ont besoin de pragmatisme. On revient à ce qu'on avait tout à l'heure quand on vous dit oser faire le premier pas. Vous voyez, OK, vous avez des souhaits, les verso, vous avez des rêves. Ne soyez pas négatifs. De toute manière, je ne vois pas de négativité. Mais au contraire, ancrez-les. Parce que c'est ça, en fait, le pragmatisme. C'est l'énergie du taureau. Donc, c'est l'énergie qui est liée à la terre. Donc, ancrez ces rêves. Si vous voulez vous ouvrir, participez même pour certains à être, pourquoi pas les couples vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Bon, ben voilà, ça existe. Ça existe, des couples qui sont, voilà, qui sont ouverts à autrui ou bien rencontrer une personne ou peu importe. Allez-y, foncez, quoi. D'accord ? Là, c'est vraiment le mois de mai où il faut mettre les choses dans la matière et laisser vraiment les peurs de côté. Les peurs, là, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà le premier message, les amis. Maintenant, on va aller prendre la dominante du mois de mai pour votre vie amoureuse relationnelle. Allez, verso. Alors, on a deux cartes. Waouh ! La trape rêve et le grimoire. Donc, la trape rêve, écoutez, c'est magnifique parce que là, on peut avoir de la chance, encore une fois, de la chance, un bonheur, un succès, un épanouissement seul ou avec autrui. Ça, c'est possible. On peut avoir un beau cadeau pour certains, verso. On peut avoir une rencontre avec cette carte, une invitation pour certains aussi. Ça, c'est fort possible. En tout cas, voilà, on a de belles énergies, une proposition, vous voyez. Et avec le grimoire, on parle de révélation. On parle de savoir. On parle peut-être de découverte. Alors, moi, j'ai des verso qui vont découvrir une personne, une nouvelle personne. Peut-être que vous allez aussi découvrir des choses en vous-même. Ça, c'est possible. Apprendre à connaître quelqu'un, faire connaissance. Bon, dans tous les cas, peu importe votre situation sentimentale ou relationnelle, on est heureux. Et puis, on est ouvert comme un livre, vous voyez. On est ouvert. C'est comme là. C'est comme la participation. Vous voyez, vous êtes vraiment très ouvert, quoi. Donc, ça, c'est top. Et ça, c'est parce que vous vous sentez bien. Et d'ailleurs, ça va vous rendre encore plus heureux. Allez. Et pour certains qui ont des rêves, qui souhaitent, parce que la trappe rêve, c'est aussi ça, qui souhaitent quelque chose avec quelqu'un, vous allez vous ouvrir les versos, tout simplement. Allez, on va commencer par une coupe. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 3 de Pentacle. Pour certains, on peut parler d'une réconciliation. Pour d'autres, on peut parler d'une relation professionnelle. Pourquoi pas ? Ça, c'est aussi possible. Et on a le 7 d'Atamé. Ah, OK. Une réconciliation et le 7 d'Atamé. Alors, j'essaye de voir ce qu'on me dit, parce que je pense, justement, que... Alors, j'ai plusieurs choses. Comme là, on est dans la coupe, donc là, on est peut-être dans l'énergie actuelle. J'ai certains versos, pourquoi pas, qui auraient tenté une réconciliation. Pourquoi pas avec un signe du bélier, vous voyez ? Et là, actuellement, ça ne se passe pas comme vous voulez. Mais ça, c'est aussi possible. Alors, à vous de voir si c'est relationnel ou sentimental. Ou soit, peut-être qu'on a tenté une réconciliation avec vous. Et finalement, vous, vous tournez le dos parce que cette personne vous a déjà trahi ou fait du mal. Et j'ai encore une fois l'empereur. J'ai le signe du bélier. Sinon, pour d'autres qui ont peut-être refusé une réconciliation, c'est parce que vous avez senti une forme d'emprise. Alors, on y va les versos. Donc, vos énergies, les énergies de l'autre. Ok ? Et oui, et là, encore une fois, on a le 7 d'épée et on a l'empereur. Ouais, on a le 7 d'épée, l'empereur. Moi, je pense à un verso. Soit qu'on vous tourne le dos, soit vous tournez le dos à quelqu'un. Mais soit c'est un signe du bélier ou soit c'est quelqu'un qui est un petit peu, je ne veux pas dire dans la manipulation avec vous, mais plutôt contrôlant. Ça, c'est possible. Alors, on continue. Allez. Vos énergies à vous, verso. Chevalier de Pentacle, 3 de coupe. La sorcière et le 2 d'épée. Ok. Moi, je pense que là, 3 de coupe, je ne pense pas qu'on va parler d'une triangulaire. Je vais quand même vous l'interpréter. Ouais, je vais quand même vous l'interpréter. Mais pour commencer, moi, ce qui me saute aux yeux avec ce 3 de coupe, c'est plutôt votre bien-être. Parce que c'est une carte de bien-être. Ça peut être aussi une carte de réconciliation comme on l'a vu ici. Alors, donc j'ai certains versos. Je vais commencer par les triangulaires. J'ai certains versos ici. Bon, ben, ce mois d'août, ce mois d'août, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit le mois d'août. Peut-être que c'est un lien, je ne sais pas. En tout cas, ce mois de mai, on sent qu'il y en a marre d'attendre, quoi. Vous voyez, il y en a marre d'attendre, il y en a marre de patienter. Je pense que vous allez communiquer certainement un choix. D'accord ? C'est un peu ce qu'on voit. Ça va être un choix difficile parce qu'il y a de la tâche par rapport à cette personne ou de l'emprise, effectivement. Mais je pense que, sérieux, je pense que, verso, ce mois de mai, je ne sais pas pourquoi j'ai août dans la tête, c'est fou, ça. Ce mois de mai, c'est comme si vous vous sentez quand même un peu trahi. D'accord ? Vous vous sentez quand même un peu trahi, mais il n'y a pas de souffrance avec cette trahison. C'est mince. Bon, là, c'est trop, quoi, en fait. Est-ce que je devrais finalement lâcher prise, tourner le dos ? Peut-être que vous vous sentez trahi par un signe du bélier. Vous voyez, c'est possible. Ou par quelqu'un qui a cette énergie, parce que des signes, on en a plusieurs, qui est assez rigide, contrôlant, peut-être fier aussi. Alors, ou quelqu'un qui est engagé si on parle de triangulaire. Donc, oui, voilà, triangulaire, vous en avez marre d'attendre. Et là, vous vous apprêtez vraiment à communiquer un choix. Mais je pense qu'aussi, vous essayez de chercher des signes. Peut-être que vous demandez des signes, des choses, des rêves, pour pouvoir faire ce choix, parce que ça a l'air d'être un choix difficile. Mais on sent que vous, vous avez envie, vous rêvez peut-être d'être en couple, réellement. Vous rêvez d'être bien. Vous avez envie d'être entouré de cette personne. Et malheureusement, cette personne est engagée ou ne peut pas. Vous voyez, on peut avoir ça. Donc, vous avez des rêves. Vous avez envie d'être heureux. Et vous allez vous ouvrir à cette personne dans le sens communiqué, un choix. Maintenant, avec ces cartes-là, on va voir. Peut-être demander de choisir ou peut-être de communiquer le choix que vous, vous allez faire. A voir avec quoi on va recouvrir. Maintenant, pour d'autres versos, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, enfin, on sent que vous, là, l'idée, c'est, voilà, d'être dans le lâcher-prise et d'être dans la joie, d'être dans l'émerveillement. Peut-être aussi, justement, de vous ouvrir à votre autre ou de vous ouvrir à l'extérieur. Être plutôt, peut-être, en lien avec la communication aussi. Donc, pour les célibataires, pourquoi pas aller, par exemple, chercher l'amour sur Internet ou sur des sites de rencontres. Ça, c'est possible. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, d'arnaqueurs qui se font passer pour qui ils ne sont pas. Et finalement, voilà, il faut quand même être vigilant avec les rencontres par Internet. Mais on voit qu'il y a quand même une hésitation parce que pour certains versos, soit vous avez déjà été déçu ou soit ça ne fait pas partie de vos principes et vos valeurs. D'accord ? Mais c'est possible que là, il faut peut-être que vous lâchiez prise avec le contrôle. Alors, pour d'autres versos ici, peut-être pour les versos en couple, qu'est-ce que je peux avoir ici ? Ouais, vous avancez lentement, vous avancez lentement, vous avez envie d'être dans la joie, de communiquer et peut-être que vous apprêtez, effectivement, à faire un choix, encore une fois. Bon, on va recouvrir, on va aller voir, vous ouvrir par rapport à un choix. Alors, le chevalier de pentacle, les versos. Avec le chevalier de pentacle, nous avons le 8 de denier. Ouais, 8 de denier. En fait, je pense qu'il y a certains versos qui en ont marre de s'investir, qui veulent freiner un peu l'investissement qu'ils mettent dans cette relation, l'investissement par rapport à cette personne. Alors là, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire ou célibataire ambigu, les célibataires complètement célibataires, on sent que vous, ça y est, vous pensez avoir assez travaillé sur vous. Là, ça y est, vous vous sentez prêt, prêt à avancer et à être aussi dans le lâcher prise. Ensuite, on avait le 3 de couple. Donc, c'est peut-être la recherche d'amusement, de joie, de bien-être dans votre couple. Ou pour les triangulaires, bon, ça va parler de la triangulaire. Ou j'ai certains versos qui sont peut-être dans une amitié amoureuse aussi, on ne voit pas. Et avec ça, nous avons le 2 de couple. Bon, bah écoutez, c'est beau ça le 2 de couple parce qu'on a une belle relation, pour vous les versos. On a quelqu'un avec qui, ben, quelqu'un que vous considérez. En fait, pour ceux qui sont en triangulaire, vous considérez cette personne comme votre âme sœur. Clairement. Sauf qu'il y a une tierce énergie. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Bon, logiquement, vous êtes la tierce. Mais on peut considérer que si vous considérez l'autre comme votre âme sœur, la tierce énergie, c'est l'officiel. Vous voyez ? Donc, ouais, on considère l'autre comme son âme sœur. Ou bien, pour les couples, vous voulez un petit peu plus d'amusement, vous voyez, dans le couple aussi, avec votre autre, à deux. Ça, on le voit. Et pour, donc, les célibataires ambigus, vous avez envie, vous considérez aussi l'autre comme votre âme sœur. Et puis, vous avez envie de vous amuser, tout ça. Et pour certains versos qui sont complètement célibataires, on sent que là, vous avez envie de commencer par une relation amicale. Vous voyez ? Y aller lentement. On a la sorcière. La sorcière, c'est le magicien. Donc, ça parle de communication. Alors, pour certains, vous allez communiquer quelque chose. Oups ! Alors, tout est sorti. On a la mort. Alors, attendez. Je vais récupérer mes cartes. Et vous voyez, juste après la mort, on a quand même le 2 d'épée. Donc, pour certains, ce que vous allez communiquer, c'est moi, j'en ai marre d'attendre. Ok, je te considère comme mon âme sœur, mais j'en ai marre d'attendre dans cette triangulaire. J'en ai marre de devoir prendre sur moi, me cacher, etc. Donc, on met fin, quoi. Même si c'est une fin temporaire. Pour les couples, vous allez exiger une transformation. Pour les célibataires ambigus, vous allez exiger, vous n'allez pas exiger, mais vous allez décider de mettre fin. Et c'est vrai que ça peut être un choix difficile, parce que là, vous considérez cette personne comme votre âme sœur. Mais j'ai l'impression que si vous voulez être complètement heureux, vous n'avez plus le choix, finalement. Vous voyez, et pour les célibataires complètement célibataires, là, moi, je vois avec le magicien, peut-être, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Mais comme on a la mort, c'est comme si vous vous l'interdisiez. Et là, avec ce choix, peut-être que vous allez revenir sur cette décision. Alors, on va mettre une carte sur le 2 d'épée. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir les versos. Regardez, le 2 d'épée, on a la lune. Oui, parce que vous avez peur. Peu importe votre situation qu'on a citée ici, il y a des peurs. Donc, il y a un choix difficile à faire. Mais le choix, je pense que vous allez penser à vous. Vous allez laisser de côté les peurs. Et comme, en fait, vos rêves ont besoin de pragmatisme, vous, là, en ce mois de mai, vous avez vraiment besoin d'ancrer quelque chose, de faire quelque chose dans la matière, vous voyez. Donc, la décision vous reviendra. Je ne sais pas ce que ça peut être. Mais pour les triangulaires, là, vous en avez marre d'être caché. La lune, c'est ça. Donc, pourquoi pas exprimer que, ben, voilà, moi, j'ai besoin d'être officiellement avec quelqu'un. Donc, pour l'instant, voilà, on met fin, hein. Vous voyez ? Et pour les couples, c'est soit la relation se transforme ou soit ça va se terminer. Pour les célibataires ambigus, je pense que vous lâchez prise aussi avec cette personne. Vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre. Et pour les célibataires complètement célibataires, peut-être que vous en finissez vous-même avec vos propres peurs. La peur de, peut-être, une rencontre via Internet ou les réseaux. Alors, on va voir les énergies de l'autre en face de vous. 8 de denier qu'on retrouve ici. L'étoile. Cette personne a 2,8. Là, vous avez 2,4. Cette personne a 2,8. Ok. 8 de bâton et la tempérance. Ok. Bon, de toute manière, il va y avoir communication. Parce que là, j'ai 2 cartes de communication. Donc, il va y avoir communication. Alors, on va commencer par là. Ok. Là, il y a de l'investissement aussi de cette personne. Mais cette personne s'investit et a beaucoup d'espoir avec vous. Verso. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Cette personne, elle aura l'espoir de construire, de s'investir, de fonder, de s'engager, etc. J'espère que vous ne voyez pas trop la lumière. Si, on la voit un peu. Ouais. Aura cette volonté-là. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer aussi. Vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer et de communiquer bien. C'est-à-dire sans conflit. Et pour les personnes qui veulent arrêter, par exemple, leur relation, les couples ou les célibataires ambigus ou les triangulaires, après cette communication, on a la tempérance. C'est comme si finalement, cette personne va accepter malgré l'espoir qu'elle a mis dans cette relation. Ça peut être temporaire aussi. Alors, 8 de denier. Alors, verso. Ici, on a la reine de bâton. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un bélier lion sagittaire. Ça, c'est possible. Bélier. Ben, vous voyez, en plus, on avait bélier là, ici. Bon, pour certains versos. Après, vous savez qu'on a plusieurs signes. Peut-être que vous connaissez le signe solaire de cette personne. Et que dans ses autres signes, il y a le signe du bélier. Mais sinon, voilà, c'est quelqu'un qui prend quand même les choses en main, qui s'investit, qui prend quand même les devants, quoi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a une fierté, un égo, qui dégage un fort magnétisme. Après, ce n'est pas négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'étoile ? Ben, on a la reine d'épée, c'est vous. Et on a le 3 de bâton. Ben oui, c'est quelqu'un qui espère plus avec vous. Ou qui va espérer, pour les célibataires, se projeter avec vous. Vous voyez ? C'est ce qu'on voit. Parce que le 3 de bâton, c'est vraiment la projection. On voit loin. Là, c'est une relation qui est quand même assez forte. Mais c'est possible que pour que les choses changent, c'est possible qu'il y ait une petite période de séparation qui est nécessaire. Alors, bon, là, de toute manière, on voit la communication. Donc, cette personne, elle est ouverte à la communication. Et pour les nouvelles rencontres, elle va tout de suite se projeter avec vous. Mais en fait, ça va aller très, très fort dans un premier temps. Et vers la fin du mois, ça va se calmer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'impératrice. OK. Ben, écoutez, verso, la personne en face de vous va exprimer son amour. Clairement. Va exprimer son amour. Mais elle va quand même se canaliser par rapport aux choix que vous faites. Parce que, ben, je pense qu'elle respecte votre décision. Surtout dans les triangulaires. Voilà. Elle ne peut que respecter votre décision, finalement. En tout cas, bon, dans tous les cas, les couples, voilà. L'autre va décider de changer par amour, de communiquer avec amour. Et puis, pour les nouvelles rencontres, c'est pareil. On a la communication qui est fluide. Où il y a quand même de l'attachement, etc. Alors, l'attempérance, je pense qu'elle va accepter. Alors, pour ceux qui se séparent, elle va accepter votre décision. Mais je sens vraiment que c'est temporaire. Je sens vraiment que c'est temporaire. Voilà. Neuf de bâton. Ouais. Et encore une fois, deux de bâton. Oui, voilà. Elle va accepter. Pourquoi ? Peut-être pour protéger cette relation, finalement. Elle va accepter la décision tout en espérant que ce soit passager. D'accord ? Pour tous, pour les célibataires ambigus, les couples ou les triangulaires. Et sinon, comme je vous l'ai dit, pour les célibataires qui vont rencontrer une personne ou qui ont rencontré quelqu'un récemment, là, autant d'un coup, ça va aller très, très vite. Mais après, ça va redescendre comme un soufflet. Parce que voilà, cette personne va quand même tempérer, se protéger. On ne sait jamais. Vous voyez ? Donc, attention, verso, à ne pas vous sentir trahi par cette personne. Surtout pour les célibataires complètement célibataires. Et puis, dans tous les cas, les autres, vous sentez quand même qu'il y a un malaise. Il y a peut-être une trahison, surtout pour les triangulaires ou les célibataires ambigus. Mais pour les couples, il y a comme un malaise, finalement. Voilà les verso. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. OK. Donc, ce qui compte, vraiment, ça va être vous. Là, vous avez envie de vous ouvrir. Vous avez envie d'être bien entouré. Vous avez envie de laisser de côté les peurs. On sent que vous avez des rêves, des souhaits. On sent que vous avez besoin qu'ils soient ancrés dans la matière. Donc, je pense que là, vous allez faire un peu un petit ménage dans vos émotions et dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Mais je sens que c'est que temporaire. C'est une attente. C'est une attente pour les célibataires. Une petite attente. Une petite attente de pause, vous voyez. Et pour les autres qui se séparent, c'est temporaire. Allez, je vais vous laisser poser une question, les amis. Et je vais répondre avec l'oracle amour. Allez, c'est parti. On y va, les verso. Hop. Alors, oui, mais c'est une victoire qui n'emporte que le nom. On a le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, mais c'est une victoire qui n'emporte que le nom. Ah, à cette heure-ci, je n'arrive pas à réfléchir, moi. Non, mais vous adaptez. Regardez, on a le soleil. Donc, ah, admettons. Admettons dans le cas d'une séparation. Ça peut être une victoire, effectivement. Oui, ça peut permettre, justement, qu'après, je vous ai dit, je ne sentais pas que c'était fini. Qu'après, ça se passe bien pour les verso qui vont rencontrer quelqu'un. Et ça sera très intense au début. Et après, ça va se calmer. Ça va redescendre. C'est quand même une victoire. Vous voyez, parce que ça permettra après de repartir vraiment sur des bonnes bases, plus saines. Parce que des fois, quand c'est intense, c'est aussi toxique. Donc, voilà, les verso. J'espère, en tout cas, que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Des gros bisous. Et passez un très bon mois de mai. Bye bye.